Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous le nouvel outil de Microsoft Teams dans les devoirs qui s'appelle Progrès en lecture. Il va vraiment permettre de changer énormément de choses dans les activités d'apprentissage de la lecture pour vous et pour vos élèves. On va y regarder en détail ensemble, c'est par ici que ça se passe. Pour notre outil des progrès en lecture, il s'agit d'une fonctionnalité qui fait partie du tiroir des devoirs. C'est une fonctionnalité que vous ne pourrez enclencher qu'en donnant une activité, un devoir Teams à vos élèves. Et là nous avons accès au bouton Créer. Lorsque je clique sur le bouton Créer, je peux créer plusieurs types d'activités et ici ce qui nous intéresse se range dans la catégorie Devoirs. Nous sommes sur une fenêtre de création de devoirs dans Teams. J'ai déjà réalisé plusieurs webinaires et plein de vidéos tutos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube qui expliquent comment on fait un devoir dans Teams. Et là on en arrive au bouton Joindre, c'est là où on va joindre les éléments, les pièces du devoir, de l'activité. Et c'est ici dedans, voyez-vous, que vous avez une nouvelle rangée qui a été ajoutée depuis septembre. Vous voyez une icône caractéristique qui servira dorénavant à désigner ce produit. À ce stade, en tant que professeur, j'ai une sympathique petite animation, voyez, avec l'abeille, les micros et tout ce qui s'ensuit. La pratique fait progresser, c'est parti, donc faisons lire nos élèves. Je vais pouvoir charger un document Word ou un PDF. Je dispose éventuellement aussi d'exemples de lecture qui sont proposés sous forme d'une bibliothèque. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, heureusement, malheureusement, c'est selon pour l'instant, cette bibliothèque est essentiellement garnie d'ouvrages en anglais. Mais sachez qu'il est prévu évidemment d'élargir cette collection au fur et à mesure des semaines et des mois et de le faire à un niveau international. Eh bien, nous allons pouvoir charger un Word ou un PDF. Et moi, j'ai préparé un document avec le compte des trois petits cochons, ici, au format Word sur mon ordinateur. En tant que professeur, je peux choisir un autre texte si je me suis trompé. J'ai peut-être mal cliqué sur mon ordinateur. Ça peut arriver. Je peux également modifier le texte. Si j'appuie sur ce crayon, je peux modifier le titre qui était celui de mon document. Ou bien je peux faire des modifications directement dans le texte qui a été repris. Je peux appuyer sur le petit V ici en bas pour enregistrer mes modifications et vérifier mon texte de rendu. On voit qu'automatiquement, le nombre de mots du texte a été scanné par l'outil progression en lecture. Et il nous informe que c'est une lecture de 213 mots. À droite de la fenêtre, je vais pouvoir indiquer le niveau de lecture. Moi, je vais par exemple dire que c'est une lecture de niveau moyen. Pour les genres, vous avez des propositions. Par défaut, il n'y a pas de genre spécifique. Mais on peut préciser s'il s'agit d'un texte de fiction ou d'un texte non fictif. Ici, on va pouvoir déterminer combien de fois un élève va pouvoir tenter de faire cette lecture avant de la rendre au professeur. Sensibilité de la prononciation. L'outil progression en lecture va proposer au professeur une retranscription de la lecture de l'élève au format texte afin que le professeur puisse comparer le texte d'origine avec ce que l'élève a dit durant la lecture. Et si on le règle sur un niveau plus sensible, le système va essayer de reproduire un peu plus fidèlement encore ce que l'élève a dit en laissant moins de marge d'erreur. Et enfin, vous pouvez exiger ou pas qu'en plus du son, l'élève vous envoie aussi son retour caméra. On fait suivant et mon activité maintenant est prête à être distribuée à mes élèves. Je vais donc pouvoir cliquer sur le bouton affecter afin de distribuer la lecture du compte des trois petits cochons à l'ensemble de ma classe. Une fois que moi, Harry Potter, élève de ma classe, je suis dans mon devoir, je vais cliquer sur le bouton lecture. Me revoilà, vous voyez que j'ai le son de mon micro qui est bien indiqué sur la jauge. Vous avez le retour caméra. Le bouton début va me permettre de lancer ma lecture. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Ici, en tant qu'élève, je peux cliquer sur la touche « Play ». Je peux me revoir, me réentendre. Comme j'ai proposé un nombre illimité d'essais, je peux réessayer, me réenregistrer. Je vais rendre ma production ici. Ma lecture est bien enregistrée dans le devoir. J'appuie alors sur le bouton « Remettre ». Petite animation sympa parmi une dizaine d'animations différentes. Là, on a eu droit à la piñata pour la remise du devoir. On va repasser maintenant du côté « Professeur ». Si j'affiche le devoir ici, je peux voir que Harry Potter a remis son activité de lecture. Je vais alors obtenir cette fenêtre qui est l'analyse proposée par l'outil « Progression en lecture » de ce que l'élève a produit pour l'activité que j'avais proposée. Vous avez la vidéo. Vous avez la fonction « Détection automatique » qui va proposer une analyse couleur ici dans l'ensemble du texte pour identifier différentes sortes d'erreurs dans la lecture selon un code qui est repris en légende ici au-dessus. Et vous avez également, par rapport à cette analyse automatique, le niveau d'exigence que vous voulez placer, donc de faible en passant par moyen jusqu'à élevé. L'élève a lu à une vitesse de 101 mots corrects par minute. Je vois que mon élève, Harry Potter, a un taux d'exactitude de sa lecture de 89% par rapport à l'ensemble des mots. Je vois ici qu'Harry a fait une tentative. C'est une lecture que j'ai classée de niveau moyen et qui comportait 223 mots. On voit qu'Harry a répété plusieurs fois le mot « 1 » dans le deuxième paragraphe. On a en code bleu les répétitions et en code vert ce qu'on appelle les insertions, c'est-à-dire des mots qu'Harry a dit mais qui ne font pas partie du texte. Ou des mots qu'Harry a dit à la place d'un mot qui était différent dans le texte. On voit ici, par exemple, qu'il y a eu une mauvaise prononciation sur « à plat ». Si on réécoute la bande-son, on entendra qu'Harry a dit « appel ». « Que », « qu'elle ». Vous voyez ici, on a l'omission. Harry Potter aurait dû lire « qu'elle », « qu'« », Harry Potter a dit « qu'« à la place ». Je peux cliquer sur chacun des mots et moi-même appliquer un code d'erreur, donc dire à l'élève « ça, c'est correct ». Je peux modifier le texte aussi, si je me rends compte que la retranscription proposée ne serait peut-être pas satisfaisante. Enfin, la partie droite de l'écran, c'est de nouveau quelque chose de classique dans les devoirs Teams, vraiment quelque chose que vous connaissez déjà. Je peux rendre son travail à Harry Potter pour qu'Harry puisse avoir sa correction. Ou bien, je lui renvoie sa lecture en lui disant « c'était pas mal, mais refais-la encore une fois ». Je vais juste revenir sur un point. Pendant que l'élève est en train de faire sa lecture ici, en haut à droite, on a l'icône du lecteur immersif. Donc, si vous avez des élèves en lecture qui ont besoin d'un texte plus grand, l'élève peut lui-même ou elle-même adapter. Voilà donc un super outil qui ouvre un potentiel énorme avec vos élèves. Sachez que très prochainement, un outil de feedback sera également proposé dans le retour d'informations qui sera possible pour les élèves dans les devoirs Teams, ainsi qu'une foule de plein d'autres nouvelles fonctionnalités qui viendront encore renforcer cet outil. Restons connectés pour en savoir plus à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.